Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va parler du Moine, le nouveau champion qui arrive dans la prochaine mise à jour de Clash Royale. Vous avez sûrement vu des extraits à droite et à gauche sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va vraiment tester la carte en situation. On va la jouer dans des vrais decks et face à un vrai joueur. Parce que oui, c'est bien beau de renvoyer des roquettes et des boules de feu, encore faut-il le faire dans des vrais combats. Il y a une deuxième carte qui va sortir aussi dans cette mise à jour, c'est le Phoenix, c'est une carte légendaire. Je vous en parle demain, lundi à 14h dans une vidéo dédiée où pareil, on va tester la carte en situation et voir un petit peu ce que ça vaut. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper ça dès que ça sort demain. On va du coup partir découvrir ce nouveau champion et vraiment, je ne l'ai encore jamais joué. Donc je vais vraiment découvrir ça en même temps que vous. Et je sens que ça va être assez épique parce que je sais qu'il y a des histoires de renvoi de projectiles, notamment des roquettes qui peuvent rebondir sur le truc et revenir sur nos tours. Je sens que cette vidéo va être sportive, mais ça va être très très cool. On est parti dans le jeu directement, mesdames et messieurs, et le Moine, regardez, le voici. Le Moine du coup, champion qui coûte 4 élixirs avec une capacité spéciale qu'on va pouvoir activer pendant un combat qui coûte un élixir supplémentaire. Cette capacité spéciale, c'est force d'âme. Il va subir moins de dégâts s'il renvoie un projectile sur un adversaire. Par moins de dégâts, il réduit 80%, donc il ne subit quasiment rien. C'est vraiment très très fort. Et en plus, ça dure 4 secondes. 4 secondes, c'est long pendant une game. C'est vraiment très long, 4 secondes. Donc il va vraiment bien se protéger et en plus renvoyer les projectiles. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir tuer les mousquetaires adverses avec le coup de la propre mousquetaire. Ça devient très vite un bordel. Je pense que vraiment, ça va être très drôle. Le délai d'attente pour réactiver la capacité, c'est 15 secondes. Ce qui veut dire qu'il y a un monde où on peut l'activer 2 fois si vous l'activez une première fois en défense, puis une deuxième fois en attaque. En termes de stats, ça ressemble pas mal à un chevet leader. En gros, que ça soit en termes de point de vie, en termes de vitesse de frappe ou en termes de dégâts par seconde. Par contre, la grosse différence, vous le voyez déjà là, il y a un petit dégât du combo dans les stats. Qu'est-ce que c'est que ce combo ? En fait, le moine, il utilise un combo de 3 coups avec les 2 premiers coups qui sont vraiment des coups normaux. Juste, il tape normal. Et le troisième coup, non seulement, il fait plus de dégâts, mais en plus, il va repousser la troupe sur laquelle il est en train de taper. Donc imaginez ça, c'est vraiment très fort. Vous le voyez maintenant là sur un géant. Imaginez sur un géant royal, sur un golem. Même de manière générale, c'est juste très fort. Ça peut faire plein de combos. Est-ce qu'il y a des activations de torduras à faire ? Il va falloir expérimenter, mais il y a des choses à faire. Sa capacité spéciale, vous le voyez, il renvoie les projectiles. Donc la princesse, typiquement, et le dart, en fait, ils vont se tuer tout seuls en tapant sur le moine qui, en plus, a pris quasiment aucun dommage. Je trouve que vraiment, le moine, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que même son attaque normale, elle n'est pas normale. Même son attaque normale, elle repousse la cible sur laquelle il est en train de taper. C'est quand même incroyable. Et même sa capacité, il y a deux capacités en une. Il y a la réduction des dommages et il y a aussi le renvoi de projectiles. Donc vraiment, la carte est exceptionnelle. On a l'impression que vraiment, la carte, c'est même pas un champion. C'est un super champion, parce que même les autres champions à côté, en fait, ils sont pas si ouf. Vraiment, le moine est exceptionnel. Maintenant, bien sûr, il faut voir ce que ça donne dans des vrais combats et c'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va mettre du coup le moine dans un vrai deck. Presque un vrai deck. Et on va jouer contre un vrai joueur pour vraiment mettre le moine en situation et voir si c'est vraiment trop fort ou pas. On est parti dans la première game avec le moine. C'est parti, bonne chance. C'est la première fois que je le joue, vraiment. C'est la première fois que je le teste. On va découvrir ça, du coup, ensemble. Je sais pas trop ce que ça va donner en pratique parce que c'est vrai que sur le papier, le moine, il est incroyable. Mais en pratique, je pense que ça peut être quand même compliqué de déclencher la capacité au bon moment. On va voir. On va voir. Je suis parti sur un petit deck 3 mousquetaires. L'objectif, évidemment, du deck, c'est... C'est les problèmes, là, déjà. Attendez, le barbare d'élite qui va venir... Qui vont venir un petit peu... Oh, la vache ! Oh, le moine qui a repoussé le gère. Oh là, mais attends, mais c'est incroyable ! Par contre, là, il s'est concentré sur la mauvaise troupe. Là, ça va pas du tout. Là, du coup, le gère, il est en train de taper. Je vais essayer de mettre un esprit de guérison, mais il va arriver beaucoup trop tard. Oh là là, c'est une catastrophe. On a quand même pris des dommages du côté droit. Il s'est passé beaucoup trop de trucs. J'ai pas tout compris. J'étais là, tranquille, en train de vous expliquer ma stratégie. Et j'ai pas compris. Bref. Extracteur dans le fond du terrain. On va se reposer un petit peu. On va se poser derrière. J'étais en train de vous dire, parce que du coup, je termine quand même ma phrase. Je vais essayer. Enfin, je voulais. Le plan, à la base, que j'avais en tête, c'était mettre les trois mousquetaires et mettre le moine devant pour, au cas où il essaye d'envoyer un sort dessus, je mets le moine. Et je défends comme ça. Là, le problème, c'est que ça commence à être quand même très gênant. Il est en train de me mettre la dose en puce à chaque fois. C'est absolument terrible. J'ai pas le moine pour repousser les gères cette fois-ci. Et on fait une meilleure défense. Ok. Là, je pense qu'il va... Attendez. Trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt, trop tôt. Il va mettre l'armée. Ah, il a mis l'armée. Et du coup, on a du soin, mais c'est quand même un peu faiblard. On va avoir un fantôme. Ok, le fantôme, il va faire du boulot. Le fantôme, il va remettre quelques coups sur la tour. C'est pas trop mal. Je vais pouvoir remettre un extracteur. Oh, il n'envoie pas de rien. Il n'a pas de boule de feu. Il n'a pas de foudre. Oh, je suis grave déçu. Oh, j'ai cru que j'avais fait un move de ouf. Je suis grave déçu. Ok, bon, je tente quand même de faire un truc avec mon moine. Je mets la pression à gauche. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je mets un esprit de guérison là. Ok. Il y a un moine qui est tombé sur le terrain. Normalement, on va gérer ça. Le problème, c'est qu'il va pouvoir mettre l'armée du côté gauche. Et je n'ai pas grand-chose pour le défendre. Je vais mettre un golem de glace ici. Trois mousquetaires. Il va falloir les faire partir. Ok, go trois mousquetaires ici. Mais je n'ai pas le moine. Je n'ai pas le moine. Il est après. Non, il y a... Les problèmes, les problèmes, les problèmes. On va mettre un fure barbare pour aller chercher la mamie derrière. Et la boule de feu qui tombe. Mais je n'ai pas eu le temps de remettre le moine. Je les ai mis un poil trop tôt. Il y a de l'idée. Mais il n'y a rien en pratique. Les idées sont bonnes. Mais derrière, ça ne suit pas. Ok, barbare d'élite. Go barbare d'élite à droite. S'il te plaît. Oh, attention. Il a mis le moine. Oh, la vache. Il va pouvoir défendre quand même la mousquetaire qui n'a pas survécu malheureusement. Je remets des mousquetaires. Ok, j'ai un moine. J'ai un moine. J'ai un moine. Ok, le moine. 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 Il renvoie. Il renvoie les flèches sur la tour. C'est incroyable. J'ai mis des dommages. Oh, je ne comprends rien à ce qu'il se passe. Je défends. 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 Non. 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 Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il s'est passé trop de trucs dans cette game. J'ai rien compris. Il y a eu des trucs qui ont été renvoyés. Des trucs repoussés. J'ai rien compris à ce qu'il s'est passé. Oh non. C'est terrible. Bon. Ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je vous le dis. Je vous le dis directement. Il s'est passé beaucoup de choses dans la première game. Mais je crois que j'ai à peu près compris ce qu'il s'est passé. Il y a eu des... Ok. Non. Mais je pense... Non. Mais faites-moi confiance. Laissez-moi un petit peu maîtriser la carte. Ça va bien se passer. Je suis parti sur un deck cochon. Voilà. Je me sens à l'aise avec les decks cochon. Je pense que ça peut être sympathique. Et je pense que si on arrive à caler un moine astucieux, ça peut rendre des choses sympathiques. Ce jeu-là, je me suis fait... Oula. 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 Attendez. 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 Parce que là, il y a quand même beaucoup sur le terrain. On va mettre des flèches juste ici pour essayer de ne pas trop se prendre de coups de ballon. Ça le met à un point de vie. J'essaie de contre-attaquer. Je vais voir tout de suite s'il a une boule de feu ou pas. S'il a un sort pour aller défendre ça. S'il n'a pas de sort, ça me régale. Il va activer la tour du roi. C'est bien joué de sa part. Par contre, j'ai quand même une machine volante qui est en train de faire un sacré travail sur la tour de gauche. Et ça, c'est plutôt cool. Ok. Prends une bonne avance. Donc ouais, le moine... Non, le moine, en vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Il faut sacrément prévoir aussi les projectiles qu'il peut y avoir du côté adverse. Notamment les sorts. J'ai essayé tout à l'heure de mettre un moine et d'activer la capacité pour la boule de feu. On n'a pas le temps de réagir, en fait. Le temps d'activer la capacité, le sort est déjà passé. Donc il faut vraiment pré-shot. Si on veut renvoyer des sorts, il faut vraiment les anticiper. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de skills à avoir pour jouer cette carte. Enfin, en tout cas, au plus haut niveau. Ok. Du coup, nous, à notre petit niveau, on va essayer quand même de faire un truc. Déjà, une petite mamie sorcière ici, ça peut être sympathique. Je pense que je vais tanker avec un moine ici. Et si j'active sur le dragon... Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a bien réduit les dommages. Là, on a vu qu'il ne se prenait pas beaucoup de dommages, mais le dragon ne recevait pas de dommages en retour. C'est ultra bizarre. Encore une fois, il y a encore un truc que je n'ai pas compris avec ce moine. C'est vraiment terrible. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans cette game. Bon, par contre, la défense de notre côté, elle est bonne. Ok. Je vais mettre une machine volante. Qui va à peu près gérer. On est bien dans la game, là. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'il va réussir à défendre tout ça ? Il y a quand même des apis. Est-ce qu'il a un truc... Ok, il va tanker. Il faut que je fasse gaffe au moine, qui peut vraiment être piège. On va mettre une mamie sorcière ici. On va encore une fois... Oula, 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 oula ! Quoi ? Quoi ? Il empêche le pêcheur de l'attraper ! Mais non, mais vraiment, je ne comprends rien à ce moine. Ok, il y a un gel. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je pars en contre-attaque cochon. Ok, nickel. Ça va faire du domaine sur la tour. Ça va prendre la tour carrément. Ça ne prend pas la tour. Oh non. Oh non. Non, 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 non. C'est absolument mort. C'est absolument mort. Je ne peux pas défendre en bas. Je ne peux pas défendre en bas. Je vais flèche. Je vais flèche, je flèche, je flèche. On la joue safe. On la joue safe. Pas besoin de se presser. Pas besoin de paniquer. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On va partir sur la tour de droite. Oh, je les comprends. Oh là 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 là. Attention, 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 attention. C'est bon, c'est bon. Ça défend, ça défend, ça défend. Oh là, la contre-attaque. Non, par contre, là, il est forcé. Non, là, par contre, frérot, trapas, tu n'as pas droit. Non là par contre, c'est la punition qui arrive du côté droit directement Il va geler en défense, je pars moine Je sais pas ce que j'espère faire avec mon moine Mais je pars moine directement pour aller prendre cette tour de droite Good game Encore, j'ai encore rien compris à ce qui s'est passé dans cette game Il y a eu des trucs qui se sont projectés de partout Qui sont revenus, qui sont repartis Il y a eu le pêcheur qui a bugué Il y a eu le dragon qui s'est pas repris les trucs dans la tronche Je ne comprends rien à cette carte Mais c'est drôle, on peut faire des trucs avec et ça c'est cool Bon il est l'heure de la revanche Je vous le dis, j'ai repris le fameux deck 3 mosquetaire avec lequel je me suis fait laver Enfin laver c'est un grand mot mais bref Je prends ma revanche maintenant, fantôme royale, c'est parti Maintenant que ça y est, ça y est, maintenant je suis un expert Maintenant je suis un expert n'est-ce pas du moine Donc à mon avis on peut faire des choses Déjà, il y a une tour de l'enfer en face Ça me plaît, ça va en fait J'ai pas de gros tank donc ça me dérange pas tant que ça Elle va quand même bien défendre un petit peu tout Mais ça me dérange pas, moi je vais partir avec l'extracteur d'élixir Dans le fond du terrain et ça sera très bien comme ça Ok, je vais juste faire comme ça Ok, il est hyper agressif Il est moine agressif messieurs dames Bravo à tous Je vais essayer de... Ah non 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 J'ai beau mettre l'esprit ça sert à rien Oh la la, je me fais défoncer Oh la la, je pensais pas que le moine au pont Serait si fort Oh et là, en plus il est en train de Oh la la, il est en train de renvoyer les projectiles J'ai vraiment pris cher Il y a la moitié de ma tour qui est partie Mais j'ai toujours un extracteur sur le terrain Et ça, faut pas le sous-estimer non plus Là j'ai pas besoin de défendre je pense Je pense que je vais repartir avec un extracteur dans le fond du terrain Il a pas l'air d'avoir de sort Il doit avoir un sort Il a pas de sort dans ce déclat Là j'ai fui à Barbare Donc c'est bon, je vais pas avoir besoin de plus défendre que ça Très bonne opération On gratte un petit peu du côté gauche On commence à accumuler les pompes C'est peut-être pas si mal La revanche sera terrible Je vous le dis Ah je pense qu'il le... Non 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 ok Je pense qu'il sait ce qui arrive Il doit garder son sort A mon avis c'est ça Il doit avoir... Il a une boule de feu Je parie, je fais le pari qu'il a une boule de feu Et donc si je fais ça Il va balancer sa boule de feu Donc 3 2 1 Allez C'est parti Ok non par contre je peux faire un truc Par contre let's go Attendez let's go let's go Ça part à droite Ça part à droite Ça part à droite Oh il va mettre le collier Ok très bien Je vais pas pouvoir faire grand chose là dessus Petit esprit de guérison On va repomper On pompe Juste on pompe C'est un sport national Extracteur d'électeur dans le fond du terrain Très bien J'ai un fantôme éventuellement S'il essaie de me mettre la pression Pour l'instant il essaie pas de me mettre la pression J'ai vraiment l'impression qu'il a pas de sort Ou alors il a une... Non mais non il a pas de sort Il ne peut pas avoir de sort Non mais attends frérot Par contre c'est quoi ce moine rage Ce moine enragé Pas du tout c'est pas possible Ça n'existe pas un moine enragé Oh par contre il est en train encore de me renvoyer des deux matchs sur la tour Ok il a des flèches Très bien S'il a que des flèches par contre ça me met très bien En vrai je vais mettre un esprit de guérison ici Je commence à mettre la pression On sent que les extracteurs commencent à être utiles Même s'il défend très très bien du côté droit Oh je suis en train de renforcer le moine qui défend super bien Le moine qui est utile pour tout en fait Le moine défend tout en fait Il défend n'importe quelle troupe Si c'est un tank il repousse Si c'est pas un tank il tape Il défend tout Là par contre il va mettre les flèches Non j'ai pas eu le temps d'activer Je suis deg Par contre il active ma tour du roi Mais j'ai vu venir en plus les flèches J'ai essayé de pre-shot J'ai pas réussi C'est vraiment trop dur de pre-shot C'est vraiment trop trop dur de pre-shot Avec le moine pre-shot des sorts Il faut vraiment avoir une avance de fou Et en plus que son adversaire n'arrive pas à voir que vous avez anticipé J'ai l'impression que normalement à chaque fois ils vont griller J'ai eu un petit coup à gauche aussi Je vais défendre ça tranquillement Attention quand même au renvoi de dommages du moine Ohlala mais il est en train de réduire les dommages des barbares d'élite Du coup il se prend aucun coup C'est absolument terrible On va envoyer le moine du côté gauche Ok là par contre je commence à prendre une avance Là par contre ça commence à être pas mal Là il commence à être submergé Je vais séparer les barbares d'élite Je sépare Et je 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 Moine le moine Je moine Ouais Oh ça met beaucoup d'hommage à gauche Il y a un barba d'élite qui va arriver sur la tour directement Il est submergé Il est submergé Il est dépassé Et c'est la tour qui tombe messieurs dames Bien joué Good game Et vraiment déjà j'ai pris ma revanche Et vraiment là on a la confirmation C'est pas possible Vous ne pouvez pas renvoyer des sorts C'est trop dur en pratique Enfin c'est faisable Il peut y avoir des situations où ça arrive Mais c'est vraiment C'est vraiment très dur à faire Faut vraiment anticiper On est reparti contre Trapa Mesdames et messieurs C'est parti Bonne chance J'ai changé de stratégie Voilà je vous le dis Je suis en train d'essayer quelque chose de différent Je me dis Si on joue un deck On essaye pas trop de protéger Les troupes qui sont autour Avec le moine Si simplement on l'utilise comme un tank Qu'est-ce que ça donne ? Parce que le truc c'est que Ce que j'ai remarqué dans la première game C'est que Quand le moine tankait Et qu'on active la capacité Ça renvoie les flèches de la tour Oula 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 Est-ce que je peux faire ça ? Ça va pas J'ai pris un coup sur la tour Mais ça va activer la tour du roi Très bien J'ai eu l'espoir que j'arrivais à m'en sortir indenne Ça n'a pas été le cas Je disais J'ai remarqué que Le moine du coup Quand on activait la capacité Du coup les flèches De la tour De la princesse Revenaient sur la tour Là je sais pas si Trapa va l'activer Ouais il va l'activer Donc regardez c'est exactement ça Le moine il est en train de me défoncer Ma tour et mon dragon en même temps Ce qui est assez terrible Mais du coup moi je peux faire la même chose Je peux totalement faire la même chose Ici je peux mettre un cimetière Let's go Ça va être le principe Il va geler Et là je pars avec la capa Du coup non seulement mon moine Il est en train de tanker pour le cimetière Mais en plus il est en train de renvoyer les dommages Sur la tour Et ça met quand même pas mal de dommages On est quand même encore derrière Mais je pense qu'il y a un truc à faire Franchement dans un deck cimetière Ça me paraît plutôt pas mal On va mettre un sorcier de glace ici Même si je pense que j'aurais peut-être dû le garder Pour éventuellement un ballon Qui pourrait se balader à tout moment Ok petit feu à barbare Qui va passer juste devant Histoire de mettre un petit peu la pression Éventuellement Il va y avoir un moine qui va arriver Très bien Il est quand même embêtant le moine Je pense que je vais devoir le défendre Avec la pierre tombale Ok petite pierre tombale Pierre tombale il ne pourra rien faire Derrière il va essayer de forcer un petit peu On va mettre un poison pour ralentir un petit peu tout le monde Et avoir le temps d'aller gérer tout ça Tranquillement Et sans panique Par contre Attention non non le ballon Le ballon Le ballon Le ballon On le savait On le savait C'est totalement maîtrisé Ne vous inquiétez pas Et là par contre je pars moine Je pense que je pars moine Ok non Je pars d'abord sorcier Ok sorcier qui a été efficace Moine fond de terrain Là je pense qu'on est très bien Là il ne peut pas vraiment attaquer Ok j'ai la pierre tombale Que je vais mettre au milieu Et qui va normalement arrêter tout le monde J'ai également le bébé dragon Qui va arriver derrière Je prépare mon cimetière Pour aller forcer Ok là je vais activer la capacité Sinon mon moine va se faire cramer Je pars encore une fois sorcier Je vais essayer d'accumuler les troupes Je remets une pierre tombale Parce que pourquoi pas Petit bébé dragon ici J'aurais dû mettre au moine plus tôt Ok il va partir à droite C'est pas si mal joué de sa part Honnêtement Mais je vais avoir la défense Normalement ça ne va pas faire grand chose Je peux envoyer la tornade ici Oh Le moine 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 qui renvoie Le moine qui renvoie les dommages On a mis quelques dommages sur la tour de droite Il m'a mis une bonne pression à gauche C'est tendu comme game La game est vraiment tendue Je vais partir bébé dragon ici Ça va j'ai la défense J'ai la défense Tout va bien J'ai la défense pour aller gérer tout ça J'ai une tornade éventuellement Si ça pose des problèmes Il nous renvoie des dommages sur la tour Encore une fois Ça fait très mal Moine qu'on va mettre juste là derrière Attention avec le gel en plus Il est super dangereux Il a un peu forcé Je ne vais pas activer la capacité Par contre je pense que c'est le moment de partir en cimetière Let's go Le cimetière qui peut fonctionner J'ai rien pour aller gérer ça par contre J'espère juste qu'il va se prendre des dommages Mais il arrive à bien défendre Ça me rend fou Attendez pierre tombale Je ne veux pas perdre cette game Mais c'est hors de question que je perde cette game Poison ici Ok bébé dragon Il reste une minute dans la game Il est en train de me mettre des dommages à chaque fois Mais vraiment je vous jure Il me gratte au moine Il me gratte à coups de moine Ça me termine Il me gratte à coups de moine Et là je viens d'activer la capacité pour rien Oh la vache il est en train de super bien défendre en plus de ça Je vais mettre un poison qui va normalement prendre un peu tout le monde Et ce poison là il devrait être quand même pas mal Attention à la contre-attaque parce qu'on sent qu'elle arrive Du coup je vais mettre tout ça devant Ouais tout va bien tout va bien tout va bien On va pouvoir défendre ici Attention à ce moine Pas besoin de défendre Pas besoin de défendre Pas besoin de défendre On va pouvoir faire ça Oh ça par contre c'est mort hein frérot J'ai la tornade au caoutch Je pars en contre-attaque ici Je mets un poison là Attention le ballon il va être ralenti Faut absolument que je fasse attention ici Je suis en train de bien gratter sur la tour de droite Je vais défendre ce ballon Oh c'est chaud C'est tellement chaud Non 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 la capa Il va encore me gratter à la capa Il va encore me gratter à la capa Je pars cimetière Je pars cimetière Non la tornade Non la tornade Non Non Oh ça va passer pour moi Let's go Oh oh bien joué Super game On est allé jusqu'à la fin On s'est gratté un petit peu Et il m'a vachement gratté à coup de moine C'est incroyable Et en vrai tu peux rien faire Tu ne peux rien faire Le mec passe le pont Il active la capacité Tu ne peux rien faire pour éviter les coups de moine Qui sont en fait les coups de ta propre tour Qui sont envoyés C'est incroyable Il m'a vraiment gratté comme ça Il a failli prendre la game C'est incroyable Voilà du coup pour les combats Avec le nouveau champion Le moine Vraiment trop fort Je n'ai rien compris Ce qui se passait honnêtement Il y a eu trop d'interactions Je n'ai rien compris Il va y avoir vraiment Trop de choses à tester Quand la carte va sortir en jeu Donc écoutez J'ai vraiment juste Trop trop hâte Parce que la carte est incroyable Et encore une fois Ça ne ressemble à rien De ce qu'on connait Donc je suis ravi Par contre je suis désolé J'ai brisé un mythe dans cette vidéo Mais c'est très très dur De renvoyer des sorts Finalement ça va être des petits projectiles A droite et à gauche Et notamment les projectiles des tours Je vous avoue que les sorts Réussir à pré-shot un sort Pour le renvoyer sur l'adversaire Déjà ça ne fait pas tant dommage Que ça comparé Au tour typiquement Et en plus c'est impossible Donc je suis désolé Je casse vos rêves Avant même que la carte soit sortie Mais ça c'est trop dur Voilà mesdames et messieurs En tout cas j'espère que c'était clair Que vous avez vu un petit peu Ce dont tu étais capable Ce moine Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo Bien sûr Demain 14h Demain lundi 14h On a le phoenix Qui va sortir en vidéo Ou pareil je vais jouer la carte Je vais la découvrir un petit peu On va essayer de trouver des combos Donc voilà n'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas louper ça Merci à vous d'avoir regardé la vidéo Jusqu'au bout J'espère que vous l'avez apprécié Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu avant de partir Merci pour votre soutien Comme d'habitude Et à demain pour le phoenix